Près de la frontière russe, l'activité de reconnaissance et d'entraînement opérationnel des troupes de l'OTAN a augmenté, y compris la préparation à des scénarios d'opérations militaires contre la Fédération de Russie, a déclaré le chef du service des frontières du FSB, le général Vladimir Kulichov. Dans une interview avec Erya Novosti à l'occasion de la journée de la garde frontalière en Russie, il a souligné que ces exercices incluent la possibilité de lancer des attaques nucléaires sur le territoire russe. Le général Kulichov a noté qu'une telle situation nécessite des mesures appropriées pour protéger et sécuriser les frontières nationales. Il a souligné que la Russie surveille de près les actions de l'OTAN et est prête à réagir en cas de menace. La déclaration du général Kulichov intervient dans le contexte des commentaires du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La veille, il avait déclaré que l'Ukraine a le droit de frapper des cibles militaires en territoire russe. Stoltenberg a ajouté que certains alliés de l'OTAN ont déjà levé les restrictions sur les attaques et qu'il est temps de lever les autres restrictions. Ces déclarations et actions de l'OTAN inquiètent la Russie. Selon des analystes russes, l'augmentation de l'activité militaire près des frontières russes et l'intensification des exercices pratiquant des scénarios de frappe nucléaire aggrave considérablement la situation dans la région. J'aime bien. – Sous-titrage FR 2021